Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 29 août 2022 et clairement, vendredi soir, tout a changé. On ne va pas se mentir, on a quand même passé toute la semaine à attendre. Toute la semaine, on avait mis tous nos espoirs dans ce meeting de la Fed, dans ce discours de Jackson Hole. Espérons finalement que M. Powell allait montrer son vrai visage et revenir à un peu plus de raisonnabilité, devenir un peu plus deviche, nous laisser un peu plus d'espoir de voir une hausse des taux que de 50 BP lors du meeting de la Fed qui aura lieu le 21 septembre. Bref, on avait l'espoir qu'il allait se montrer un peu plus deviche, un peu plus colombe et un peu moins faucon. Et en fait, pas du tout. Au contraire, il a mis les choses très très au clair. Les points sur les i, les barres sur les t, il va falloir composer avec. La hausse des taux est là, elle est là pour durer. On va lutter contre l'inflation, c'est la priorité. Et le reste, on verra ça plus tard. Et ça, on n'a pas trop aimé. Alors évidemment, depuis quelques jours, depuis le premier signe de calme, de retour au calme du côté de l'inflation, puisqu'on avait eu cette légère baisse au niveau du CPI il y a 15 jours, le marché s'était dit « ça y est, c'est bon, il y a un truc qui s'est enclenché. » On est passé dans une espèce de pivot. Alors le pivot, c'est un mot qu'on vient de sortir, qu'on vient de réinventer. C'est le changement de positionnement du côté de la Fed. Alors c'est clair, depuis la découverte que l'inflation existait toujours, la Fed a clairement changé son fusil d'épaule. Elle est passée au quiche. Elle est passée dans un mode « on monte les taux pour freiner l'inflation ». Et on avait le sentiment qu'avec les chiffres du CPI de l'autre jour, on avait un petit espoir qui arrivait à la surface de dire « on va passer quand même sur un truc un tout petit peu plus détendu, un peu moins agressif, qui fait un petit peu moins peur au marché, peur au titre de croissance et peur à l'agressivité sur toutes les classes d'actifs ». Donc du coup, on avait cet espoir. Et bien donc voilà, M. Powell a mis les choses au clair. Il a dit clairement qu'aujourd'hui, lui, sa priorité, c'était l'inflation, l'inflation et l'inflation. Et que le but était de ramener cette inflation en dessous des 3% dans un premier temps. Et ensuite, on pourrait voir ce qui se passe à côté. En gros, évidemment, il a également surtout expliqué qu'il savait, qu'il était conscient du fait que les ménages, les entreprises et l'économie allaient en prendre plein la figure et que ça allait être très très dur. Mais que globalement, ils s'en foutaient parce que la priorité était quand même de baisser l'inflation puisque selon lui, selon la Fed, selon les experts des banques centrales, les mêmes experts qui n'ont rien vu venir au niveau de l'inflation, il y a une année en arrière, eh bien ces mêmes experts, pour eux, la priorité numéro une est clairement de faire baisser l'inflation parce que si elle continue à prendre cette place, à continuer à s'expandre tel qu'elle le fait aujourd'hui, eh bien le risque, c'est que ça sera pire. Et comme on ne veut pas que ça soit pire, eh bien la Fed a donc décidé d'intervenir et de montrer clairement de faire part aux investisseurs, aux intervenants, aux traders, de leur faire part de leur intention de ne pas changer leur fusil d'épaule immédiatement. C'est-à-dire que du coup, eh bien comme on s'attendait potentiellement à une baisse des taux moins importante sur la fin du mois de septembre, eh bien là, on est revenu à la case départ, on s'attend de nouveau à 75 BP. Alors oui, 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 il y a un tout petit espoir que finalement les choses se calment quand même puisque M. Powell a tout de même expliqué qu'il avait quand même observé les chiffres de l'emploi qu'on va se prendre vendredi, les chiffres du CPI qu'on se prend dans la semaine d'après et qu'en fonction de tout ça, il prendra sa décision pour le 21 septembre. Donc on a encore un peu d'espoir en fonction des chiffres qui vont sortir, peut-être qu'il va encore une fois nous donner un petit peu d'espoir et encore une fois on aura peut-être attendu pour avoir quelque chose de positif. Mais chose est-il que ce qui s'est passé vendredi, eh bien c'est très clair, on avait un espoir. Il y a 15 jours, on se disait peut-être qu'on allait passer la moyenne mobile des 200 jours à la hausse et puis aujourd'hui on se demande si on va tenir la moyenne mobile des 50 jours, mais à la baisse. Donc voilà, c'est pas beau, c'est pas terrible, vous l'avez vu vendredi dernier, les marchés se sont fait défoncer aux Etats-Unis. On l'a bien tenu en Europe, mais qu'on se rassure, on risque de rattraper le train aujourd'hui puisque finalement le discours a eu lieu en fin de journée, donc on a eu comme je le disais vendredi dernier que très peu de temps pour agir ou réagir sur le discours de M. Powell. Et donc aujourd'hui, on est en train de se dire, bah voilà, aujourd'hui il va falloir composer avec l'Europe. Donc là, si on regarde ce matin, les futurs sont déjà clairement dans le rouge, l'Asie est dans le rouge, on s'attend à une nouvelle ouverture en baisse aux Etats-Unis, l'ambiance est morose, l'ambiance n'est pas rose et puis en plus on se rend compte effectivement qu'on va rentrer au mois de septembre puisque jeudi matin, on y sera, on sera au mois de septembre et on est déjà en train de nous sortir les statistiques. Eh bien, le mois de septembre, historiquement, depuis quasiment 125 ans à Wall Street, c'est le pire mois de l'année. Mais donc ça ne va pas forcément bien nous arranger dans l'immédiat. Quoi qu'il en soit, on va devoir continuer à observer ces chiffres économiques qui vont nous tomber dessus. C'est avec ça qu'on pourra construire la suite et nos espoirs, si encore on peut avoir des espoirs à très court terme. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on a quand même un petit peu le sentiment que la Fed nous a un petit peu cassé les pattes arrière et nous laisse que peu d'espoir dans l'immédiat. Donc on va vers une fin d'année un petit peu morose là tout de suite, à moins que quelque chose tourne complètement, à moins qu'on ait des chiffres qui laissent penser que peut-être. Mais franchement, pour être franc, vous avez un baril qui est en train de remonter en direction des 100 dollars. Vous avez des articles qui disent que les Saoudiens vont continuer à maintenir les prix très hauts à cause du fait qu'ils doivent commander des Bentley avec des jantes en allure en platine. Et donc du coup, on est quand même dans une crainte généralisée qu'on ne va pas forcément vers que du bien. Surtout qu'on vient d'apprendre que la Fed, ce n'est plus tellement notre ami là tout de suite. Donc autant ces dernières semaines, depuis le 15 juin, on était passé en mode on est optimiste, on essaie de penser, de voir le verre à moitié plein et de penser positif par rapport à ce qui pourrait nous arriver, autant aujourd'hui, on est en train de ressortir cette fameuse liste qui montre que tout ne va pas si bien que ça, que l'économie est en difficulté, qu'elle va continuer à être en difficulté, puisque ce n'est pas en tout cas du côté de la Fed qu'il faut espérer avoir de l'aide, que les ménages vont commencer à sentir la facture de manière un peu plus conséquente, que cette succession de hausses des taux aura des conséquences sur les marchés immobiliers, que tout ça va nous faire qu'on va rentrer dans une période très compliquée. Et clairement, il semblerait de plus en plus que la probabilité d'une récession en 2023 soit clairement dans les cartes aux États-Unis. Et si la Fed continue avec ce comportement-là. D'ailleurs, BlackRock le disait ce week-end, eh bien, selon eux, il faut faire très très attention. Et ils pensent même que la Fed devrait partir en vacances pendant 6 mois pour arrêter de faire n'importe quoi, puisque selon les experts de chez BlackRock, qui sont quand même les plus gros actionnaires du monde, eh bien, si la Fed continue à aller dans cette direction, il y a un risque de surréaction, un risque que finalement, en montant les taux trop vite, elle va complètement détruire l'économie de l'autre côté. Et ça, ça pourrait être un autre problème. Donc, évidemment, la récession aujourd'hui, elle est dans les cartes. Depuis quelques mois, on nous a quand même vendu le truc que la récession n'existait pas, puisque les Américains ont réussi à changer la définition de la récession, puisqu'il faut l'interpréter en fonction de la situation. Eh bien là, on va quand même dans une direction, où après le discours de M. Powell, la récession, on n'est pas sûr qu'on va y échapper l'année prochaine. Alors, ce matin, le discours est bien évidemment hyper négatif, hyper bériche, hyper déçu et décevant, puisqu'on attendait beaucoup mieux que ça lors de ce discours. Et la crainte qu'on a évidemment aujourd'hui, c'est que si vous lisez un peu la presse du week-end, eh bien, la plupart des banquiers centraux, même ceux qu'on ne connaît pas, sont tous venus donner leur avis, tous venus nous prévenir que ça allait être très très dur, et tous venus réclamer de nouvelles hausses de taux. On l'a même vu dans le cas de la BCE, la BCE qui va être sous pression dans les prochaines semaines, puisque finalement, on a le CPI qui sera publié en France, en Allemagne, en Europe durant cette semaine. Et la semaine prochaine, le 8 septembre, sauf erreur, eh bien, la BCE se réunira. Et là, tout le monde l'attend en virage pour une nouvelle hausse des taux. Et il va falloir se montrer agressif, parce que si les États-Unis sont en train de partir dans cette direction, il y a bien des chances que l'Europe aille dans la même direction. Et pour l'instant, on est bien, bien, bien en retard au niveau des hausses de taux. Donc, il y a aussi une crainte qui se pointe à l'horizon de ce côté-là. Donc aujourd'hui, la photo de ce lundi matin, n'est franchement pas très reluisante. On est vraiment en mode angoisse. On est vraiment en mode, qui est-ce qui va nous soutenir ? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la Fed a toujours été là dans les moments les plus difficiles. Et ça fait quand même pratiquement 15 ans que ça dure, puisque après la crise des subprimes, ils ont donné un coup de main. Ils nous ont soutenu tout le long des années 2010 aux années 2020. Ils nous ont sorti une épingle du pied, une épine du pied au moment de la crise du Covid, alors que tout est arrêté. La Fed était encore là pour nous soutenir. Et là, tout d'un coup, eh bien, on a l'impression que les gars disent, « Bah, on vous a amené jusque-là, et maintenant, démerdez-vous. Nous, on ne peut plus rien pour vous. La seule chose qu'on doit faire, c'est freiner l'inflation, sinon on va tous mourir. » Donc en gros, on est en mode extrêmement angoissé ce matin. Autant l'optimisme était au top avant l'été, autant aujourd'hui, on se retrouve à la fin de l'été. Il fait de moins en moins chaud. C'est le début de l'automne. Bref, l'ambiance est pourrie. Et puis, il va falloir trouver des justifications pour continuer à avancer. Et là, pour l'instant, on a quand même quelques doutes. Et quand on lit la presse financière, les experts financiers, eh bien, aujourd'hui, tout le monde a changé son fusil d'épaule et tout le monde se dit que l'avenir va être très, très compliqué. Et les deux mois qui nous attendent, qui sont des mois compliqués historiquement, ne seront probablement pas faciles à vivre. Voilà, j'aimerais être un peu plus encourageant ce lundi matin. Mais franchement, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était une grosse déception. Et franchement, mis à part, on voyait la semaine dernière, on lisait un peu partout que bien des hedge funds étaient protégés à la baisse et jouaient à la baisse. Eh bien, les gars ont visiblement très bien vu la chose puisque le marché s'est fait détruire vendredi dernier. Et là, tout de suite, on a l'impression que ce n'est pas forcément terminé. En tout cas, on n'a pas du côté de l'Europe. Les États-Unis laissent présager d'une ouverture encore bien négative aujourd'hui. Alors, évidemment que ça peut se retourner à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, on a quand même bien vu que notre soutien qui venait de la Fed, nos espoirs qui étaient portés en direction des discours et des réactions de M. Powell, eh bien, ont bien bien disparu depuis vendredi dernier à 16h. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce lundi matin. Ça ne tient qu'à ça, qu'à la Fed. Le reste, tout est dans le rouge. Le pétrole remonte en direction des 100. Le Bitcoin passe en dessous des 20 000. On voit clairement que les assets risqués, on n'en veut plus. On veut du défensif. On veut une visibilité un petit peu meilleure. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce qu'on a. Donc, le stress est à son top. Et en plus, c'est bientôt le mois de septembre. Bref, de mon côté, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français. Je vous encourage à liker cette vidéo. Et puis, à revenir demain pour la suite des épisodes du monde merveilleux de la finance qui a coupé la paix à M. Powell. Passez une très très bonne journée, un très bon début de semaine. Et je vous retrouve demain matin. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501